Monsieur François Delarue ? Tout à fait. Madame Humeau ? Bonjour. Assiez-vous, je vous en prie. En fait, je pense que pour votre projet, c'est plutôt la cuisine qu'il faudrait voir. Vous croyez ? En fait, on était partis sur le salon, mais vous avez un vis-à-vis ici avec vos voisins. Là, vous avez une baie vitrée qui donne directement dessus. Elle mène sur votre terrasse et vous pouvez passer sans problème. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la première fois que vous faites appel à nos services ? Oui, c'est la première fois. Je vous avoue que ça me paraît un peu compliqué. Je comprends. Vous savez, dans notre cabinet d'architectes en homicide, nous avons de très bons conseils, une très grande expérience et de très, très bonnes références. Si vous suivez bien nos directives, tout se passera bien. Le problème dans ce genre de projet, c'est la façon de l'accomplir. Vous avez le poison, qui dans le contexte actuel n'est pas toujours évident, mais sinon, il y a deux autres solutions, l'électrocution et le coup sur la tête. Classique. Dans les deux cas, je préconise un somnifère par prudence. On anticipe toujours un peu. Puis, pour le poison, éventuellement par intraveineuse, mais là, tout est question d'affinité. C'est clair qu'en vous écoutant, tout paraît simple et pratique. Attention, un projet réussi, c'est un projet bien préparé. Là, ce n'est que la première étape. La deuxième sera beaucoup plus physique. La disparition du corps. Vous avez la méthode classique, l'inhumation dans votre propre terrain, ou la méthode plus professionnelle. Des coupes du corps, crémation, mais l'odeur, la fumée, je préconise qu'on reste sur la première solution. Pour une débutante. Vous avez prévu votre projet pour quand ? Très rapidement. Le contrat d'assurance expire le 1er avril. Et je ne voudrais pas que son fils touche ce qui me revient. Ouais, je comprends. Tenez, vous allez donner ça à Virginie, à l'accueil. Elle vous donnera l'ordonnance pour du tri à Nétarol. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, j'ai pu me libérer plutôt du travail ce soir. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Cinq ans ? Ah oui, c'est vrai. Regarde. Là, qu'est-ce que t'as ? J'ai du mal à dormir. T'as passé une mauvaise journée ? Non, non, ça va. Écoute, pour nos cinq ans, on va prendre du temps tous les deux. D'accord ? Tu me rejoins ? Oui, j'arrive. C'est quoi cette pipe ? Ceci n'est pas une pipe. Ça te tient, un peu de champagne ? Oh, bah écoute... Non, pas vraiment. Ils ne sont pas très bien. Je vais peut-être plutôt prendre un petit café. Ça va, parce que je ne suis pas... C'est une grosse journée en plus. C'est une grosse journée en plus. C'est une grosse journée. C'est une grosse journée. C'est une grosse journée. Ah ! 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 Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ? Oui bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger si tard. Entreprise et lagage, je viens pour chercher du travail. Je suis pas intéressée. Dernièrement, il y a eu une tempête et il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a des arbres dangereux. C'est pas important. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.